Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. L'économie chinoise a progressé de 3,2% en rythme annuel au deuxième trimestre après avoir reculé de 6,8% au trimestre précédent. Cette reprise est-elle durable ? Comment est-elle perçue par les entreprises et les amortisseurs ? La confiance est-elle revenue ? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. Aujourd'hui, je reçois par visoconférence M. Christophe Loras, président de la Chambre de commerce et d'industrie France-Chine, et M. Dinh Fan, chercheur à l'Institut de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État. Bienvenue à tous les deux. Alors, je vais commencer par vous, M. Loras. Avant de parler de cette reprise de l'économie chinoise, pouvez-vous nous faire un état de lieu des entreprises françaises installées en Chine aujourd'hui ? Oui, bonjour. Écoutez, les entreprises françaises, on pense qu'il y a plus de 2100 entreprises françaises en Chine. 1700 de ces entreprises sont membres de la Chambre de commerce et d'industrie de France-Chine. L'état des lieux post-Covid ici en Chine, c'est que beaucoup ont repris leurs activités. Alors, beaucoup ont repris une activité soutenue. Certaines entreprises, selon leur secteur, sont même en retour d'activité totale. D'autres sont en activité partielle, puisqu'elles sont toujours confrontées au choc de demande dû à la situation internationale. Et puis, il y a encore quelques secteurs qui sont en souffrance. Je pense à une partie du retail, à l'hôtellerie, la restauration, et puis les loisirs également. Comment les entreprises françaises, à votre connaissance, ont vécu cette pandémie ? Dans quelle mesure ils ont été frappés par cette pandémie ? Et aujourd'hui, est-ce que la plupart de leurs activités ont pu reprendre et marcher normalement ? Oui. Alors, les entreprises françaises, pendant la pandémie ici en Chine, ont été très résilientes. Beaucoup d'entreprises ont extrêmement bien géré la situation de crise. Elles étaient, en fait, déjà préparées pour des crises. Elles ne savaient pas que cela allait arriver, mais les entreprises sont généralement préparées pour les crises. Et nous, ce qu'on a observé, c'est que les entreprises, en général, ont extrêmement bien géré la crise. D'ailleurs, beaucoup de cadres de ces entreprises sont restés sur le pont, sur le terrain, pendant la crise, même au plus fort de la pandémie. Et puis, ce qu'on a observé aussi, c'est que les entreprises françaises, en Chine, pendant la pandémie, ont passé énormément de temps à préparer l'après-crise. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi beaucoup de leurs activités sont maintenant revenues à un niveau tout à fait satisfaisant. Alors, on va revenir sur cette reprise de l'économie chinoise, et je voudrais m'adresser à M. Ding Yifan. En fait, quels sont les éléments qui ont permis à cette reprise de l'économie chinoise, à savoir qu'au premier trimestre, l'économie a quand même reculé de 6,8%. C'est quand même un chiffre considérable. En fait, pendant le deuxième semestre, il y a eu un mouvement de rattrapage. Parce que pendant le premier semestre, les activités économiques ont été arrêtées. Il y a eu un manque de satisfaction aux commandes, par exemple, de l'exportation. Parce que la Chine avait reçu beaucoup de commandes de l'extérieur, et la production industrielle n'a pas pu répondre satisfaitement, n'a pas pu satisfaire la demande. Et puis, surtout, comme l'épidémie a éclaté à Wuhan, la région où était concentrée l'industrie automobile. Il y a beaucoup d'usines, beaucoup d'entreprises spécialisées dans la production des pièces détachées de beaucoup d'industries automobiles. Même l'industrie automobile allemande, coréenne et japonaise ont été affectées par l'arrêt de production dans cette région du monde. Voilà, c'était très important. Mais pendant le 2016, comme nous avons réussi à contrôler l'épidémie, même dans la province du Roubaix à Wuhan, donc la production industrielle a été reprise. Donc, il y a eu un mouvement de rattrapage. On a pu produire beaucoup plus de choses, y compris le manque qu'a gagné du premier semestre. Ce qui explique pourquoi, tout à coup, au deuxième semestre, il y a un rebond de l'activité industrielle. Voilà. Monsieur Loraz, au niveau des entreprises, comment cette reprise de l'économie chinoise est-elle perçue par les entreprises ? Est-ce que ça a été perçu comme quelque chose de durable qui va s'installer dans la durée ? Ou bien est-ce que c'est très temporaire, selon vous ? Alors, les entreprises sont résilientes et optimistes, donc elles souhaitent que ce soit durable. Pour être très honnête, en ce moment, l'état d'esprit des entreprises, c'est un accueil de la reprise avec un optimisme modéré. Donc, optimisme, oui, mais il est limité parce qu'en fait, le futur est lié à beaucoup de choses. Il est déjà lié à la fin de la pandémie, si la pandémie continue, elle est toujours active dans beaucoup d'endroits dans le monde. Donc, c'est le futur sanitaire qui va dicter la suite, mais pas que. Parce que pour l'instant, on est toujours dans un état d'esprit où on pense à la situation sanitaire qui est générée par ce virus. Mais il va falloir aussi avoir des considérations sur les effets secondaires, tertiaires, qui vont arriver après. Il va falloir avoir des considérations sur l'impact économique, géopolitique, social, sociétal dans tous les pays. Et donc, je pense qu'il y a quand même pas mal d'incertitudes qui nous attendent sur les 18 prochains mois ou les prochaines années. Et donc, les entreprises sont optimistes, sont positives, mais restent prudentes dans l'optimisme, ce qui est bien normal. Puisqu'en fait, nous ne sommes pas encore sortis de ça. Et M. Dénifan, quel est votre point de vue en tant qu'économiste ? Parce que M. Loras a mentionné beaucoup d'incertitudes. On voit aussi que dans cette reprise, si on regarde les chiffres, la consommation a augmenté moins que prévu et que l'offre a augmenté plus que la demande. Et on constate aussi une chute de la bourse. Alors, est-ce que la reprise est vraiment durable ? Donc, est-ce qu'il y a encore des incertitudes pour l'économie chinoise ? Oui, partiellement, je suis d'accord avec M. Loras sur sa prévision de l'avenir du développement. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'incertitudes. Cela dépend principalement de l'avenir de la pandémie. Est-ce que la pandémie va connaître une fin bientôt ? Ou ça va se prolonger et ça va devenir une pandémie plusieurs fois annuelle ? Et dans ce cas-là, la reprise de l'économie serait très précaire. Parce qu'on ne sait pas si... En plus, l'exploitation est tout de même un moteur assez important pour la croissance chinoise. Et on voit que l'exploitation chinoise, partiellement reprise, manque d'élan. Alors, en fait, le commerce extérieur de Chine fait face à des défis non seulement sanitaires, mais aussi à des défis géopolitiques, politiques, etc., etc. Parce que tant qu'aux États-Unis, l'élection n'a pas pris fin, les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine sont difficiles, alors que les États-Unis étaient un marché d'exploitation très important pour la Chine. S'il n'y a pas suffisamment de commandes en provenance des États-Unis, il y a une partie, surtout au sud de Chine, qui manque d'opportunités. Mais je ne suis pas aussi permis pessimiste parce que depuis la pandémie, depuis le contrôle de la pandémie, etc., le gouvernement chinois a décidé d'investir avec de l'argent biblique dans ce qu'on appelle les nouvelles infrastructures. Et ça, ça va donner des effets plus positifs dans le reste de l'année, même au début de l'année prochaine. Il ne faut pas oublier que l'investissement public chinois, depuis la dernière crise, a servi à renforcer la capacité d'investissement en Chine. Par exemple, la construction des chemins de fer, la construction, le développement des lignes de PVV, tout cela était des conséquences du plan de relance après la crise de 2008. Donc, cet investissement public a grandement renforcé la capacité d'infrastructure de Chine depuis 2008. Et cette fois-ci aussi, à cause de cette pandémie, le gouvernement a décidé d'investir aussi davantage dans les nouvelles infrastructures. Et les nouvelles infrastructures vont donner un peu plus d'opportunités d'investissement, donc de la croissance, dans les mois à venir. M. Louras, parce que M. Ding a mentionné beaucoup de nouveautés dans la politique économique chinoise suite à cette pandémie. Et vous, vous avez dit lors du début de votre mandat que vous voulez aider les entreprises françaises à s'adapter aux évolutions de l'écosystème, de l'économie chinoise. Alors, comment constatez-vous ce genre de changement ? Donc, quels conseils donneriez-vous aujourd'hui aux entreprises françaises qui souhaitent investir en Chine ? Déjà, pour rejoindre votre point, les entreprises françaises ont déjà énormément apprécié les mesures de soutien aux entreprises et à l'emploi qui ont été prises par le gouvernement chinois pendant et après la crise. Elles ont bénéficié et ça a été extrêmement apprécié. Les entreprises qui souhaitent venir en Chine ou grandir en Chine, déjà, ce que nous leur conseillons, c'est la même chose qu'avant la crise. On leur conseille déjà de bien comprendre le marché, de bien comprendre la culture, de ne surtout pas sous-estimer la compétition des entreprises chinoises. Et en fait, on explique aux entreprises qu'elles doivent définir clairement leur différenciation, qu'elles doivent venir avec une vraie valeur ajoutée, soit par la tech, soit par la marque, soit par la réputation. Et puis, on leur conseille également d'être agiles et rapides, puisque, contrairement, au concept européen, c'est plutôt la taille, c'est plutôt les plus gros qui réussissent le mieux. En Chine, c'est plutôt les plus rapides. Ça, c'est un conseil qu'on donne fréquemment. Et puis, bien sûr, on leur propose les services de la Chambre. On leur suggère de bien s'appuyer sur tous nos services de soutien, puisque le rôle de la Chambre, il vient d'accompagner les entreprises et leurs familles. On est à une plateforme d'accompagnement. Quelles ont été les mesures de soutien qui vous paraissent les plus importantes ? Toutes les mesures de soutien, notamment celles qui étaient liées à l'emploi, au report de paiement de taxes, toutes les mesures sur les transports. Je pense que le gouvernement a été très proactif dès le début. Et puis, surtout, les entreprises ont apprécié le fait que ce soit très uniforme. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différenciation. Toutes les entreprises, qu'elles soient nationales ou internationales. Donc, c'est-à-dire que c'est une politique qui est uniforme, à la fois pour les entreprises chinoises et pour les entreprises étrangères. Oui. Donc, dans quelle mesure, selon vous, d'après votre constat, que les entreprises françaises ont subi un peu les dégâts de la pandémie ? Quels sont les secteurs qui sont les plus touchés ? Quels sont les secteurs qui ont été moins touchés ? Vous avez un peu mentionné dans le début. Pouvez-vous nous détailler un peu ? Oui, c'est un peu... C'est le même constat partout. C'est le même paysage un peu dans tous les coins du globe. Les secteurs qui ont été les plus affectés, l'aérien, l'aéronautique, le tourisme, la restauration, les loisirs. Ces secteurs-là ont été très touchés. Touchaient momentanément la manufacture et l'industrie lourde. Et puis, il y a des secteurs qui ont un peu profité. Donc, les secteurs, notamment, digitaux, les jeux en ligne, de l'offre numérique, l'accélération numérique de beaucoup de services a été bénéficiaire à quelques secteurs. Et globalement, toutes les entreprises, ou quasiment tous les secteurs, ont souffert du choc de demande et ensuite du choc d'offres. M. Dengifan, M. Lores a parlé des différents secteurs. Donc, quels sont vos constats, surtout les nouvelles opportunités offertes, ou bien les nouvelles opportunités émergées avec la pandémie, comme opportunités d'investissement ou des secteurs qui ont une plus grande d'espoir que les autres dans l'avenir. M. Lores a bien signalé que finalement, pendant la pandémie, il y a des secteurs qui ont bénéficié ou qui ont su profiter de la pandémie pour se développer plus rapidement. C'est le secteur du digital, de l'économie numérique. Et là, il y a des entreprises, petites et moyennes, surtout, qui sont liées dans le domaine de l'économie numérique, ont trouvé leurs moyens, ont trouvé leurs clients, ont trouvé des opportunités de développement assez rapides. Et je pense que ça va continuer. Et ça va continuer dans le reste de l'année. Ce secteur numérique est toujours en expansion. D'autant plus que maintenant, le gouvernement a investi dans le développement ou dans les infrastructures de la télécommunication 5e génération. Et ça aussi, ça peut créer beaucoup plus d'opportunités pour ce genre de petites compagnies, petites entreprises numériques qui vont essayer de développer des applications beaucoup plus variées. C'est facile. Des applications qui seraient liées à l'Internet des choses, aux voitures, par exemple, sans chauffeur, ce genre de choses. Mais nous avons déjà constaté qu'avec le développement de la télécommunication 5e, les activités portuaires dans plusieurs ports de Chine ont été complètement automatisées et qui sont devenues extrêmement efficaces grâce à la 5G. Et je pense que ces activités vont se développer de plus en plus dans d'autres secteurs, surtout dans des usines de manufacture. Parce que ça permet à des repos industriels à devenir plus intelligents, contrôlables, à distance, etc., avec des précisions, en plus. Et tout cela est lié à l'installation des infrastructures de 5G. Est-ce qu'il y a déjà, M. Louras, des investissements dans ce sens ? Parce que si on veut voir un peu est-ce que la confiance est à leur revenu, on va voir est-ce qu'il y a de nouveaux investissements, des investisseurs qui veulent investir ou agrandir leurs investissements dans ce genre de secteurs qui sont plus prometteurs que les autres, dans le sens où des investissements français en Chine ou des investissements chinois en France ? Oui. Alors, en fait, je rejoins tout à fait ce que disait M. le professeur et il a entièrement raison. La crise, en fait, a accéléré les besoins. Il y avait déjà une accélération numérique, du digital et de la tech en Chine, mais la crise a encore augmenté cette accélération de manière exponentielle. Et donc, les besoins ont continué à grandir en intelligence artificielle, en technologie du renouvelable, les véhicules propres, l'emparier, les villes décarbonées. Dans tous ces domaines-là, en fait, il y a un vrai génie français. La France est à la pointe de ces technologies, de ces services. Et oui, en fait, on a vu pendant le premier et deuxième trimestre que les investissements ne se sont pas arrêtés. On a vu EDF investir massivement en Chine dans l'éolien. On a vu le SAF, également, investir dans une usine en Chine. et puis, je sais que d'autres investissements sont en train de se faire, notamment dans la tech, ici en Chine. Donc, oui, je pense que la France et les entreprises françaises ont confiance dans le futur économique de la Chine et les investissements ne se sont pas. L'année dernière, lors d'une interview en ce qui concerne le climat d'affaires, vous avez dit que c'était un peu le creux de la vague en ce qui concerne le climat des affaires. Notamment, vous avez cité le ralentissement de l'économie chinoise et les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Et quelle est votre analyse aujourd'hui ? Alors, les tensions géopolitiques sont toujours très fortes et il faut toujours souhaiter qu'elles s'apaisent dans un futur proche. Ce qui est intéressant pour nous, Français et Européens, il est rassurant d'observer la volonté de la Chine et de l'Europe de mieux coopérer. Il y a beaucoup de discussions qui sont en cours en ce moment entre la Chine et l'Europe, notamment sur les accords commerciaux, sur les domaines de coopération. Et vous le savez, la France est l'un des moteurs de l'Europe. Et en fait, les tensions actuelles avec l'Amérique ainsi que le ralentissement économique global incitent la France et la Chine accroître leur coopération dans le cadre d'un partenariat élargi entre l'Union européenne et la Chine. Donc, nous espérons que les discussions sur les accords d'investissement entre l'Europe et la Chine continuent à progresser. C'est, je dirais, un aspect positif. Bien sûr, à part cela, nous espérons que les tensions géopolitiques vont se réduire et vont se calmer. Donc, vous prévoyez plutôt un partenariat plus étroit entre la Chine et l'Europe suite à la tension entre la Chine et les États-Unis ? Alors, je pense, je souhaite et je sais qu'il y aura un partenariat plus étroit avec l'Union européenne et la Chine. Mais je veux faire... Je veux dire que c'est indépendant, je l'espère, des relations avec les États-Unis. J'espère aussi que la Chine et les États-Unis auront des relations apaisées. Alors, M. Ding Yifan, en fait, on a parlé avec M. Louras des tensions géopolitiques dont vous avez mentionné tout à l'heure aussi l'influence de la baisse de la demande de la part des États-Unis sur l'économie chinoise. Donc, pensez-vous que l'économie chinoise pourra-t-elle vraiment résister à ces tensions géopolitiques de l'extérieur et est-ce que vous êtes optimiste dans ce sens ? D'une manière générale, je suis optimiste, mais avec un peu de prudence. C'est-à-dire que, vu l'expérience du développement chinois dans les dernières années, depuis la crise de 2008, la Chine a réussi à stimuler sa demande intérieure pour résister au choc extérieur. Elle a réussi. et je pense que cette fois-ci aussi, vu la situation actuelle, vu l'incertitude de la pandémie et de la tension géopolitique qui ne cesse de monter encore tout dernièrement avec la fermeture des consulats en Chine et aux États-Unis, etc. Je pense que la Chine va essayer de trouver des moyens pour stimuler aussi la demande intérieure. Cette fois-ci, je pense que la pandémie a été un détenteur de départ de l'investissement chinois intérieur dans le domaine numérique en particulier, mais aussi dans beaucoup d'autres domaines, y compris dans le domaine de protection de l'environnement, la Chine a investi massivement pour en fait pour dépolluer des rivières, dépolluer la terre, dépolluer la terre agricole qui a été polluée par des artigias industrielles dans le Réunion, à Chiline, etc. Tout cela nécessite d'investissement lourd et la Chine est en train de restructurer les activités financières pour faciliter ce genre d'investissement. Tout cela serait des opportunités qui pourraient soutenir la demande intérieure de la croissance. En fait, la Chine vient d'annoncer aussi que l'exposition internationale d'importation de la Chine allait tenir normalement. Donc, quel message la Chine veut-elle transmettre à travers la tenue de cette exposition M. Diengfa ? En fait, je pense que la Chine est le seul pays qui ait ouvert une exposition de l'importation parce que souvent, la foire internationale est faite pour l'import et l'export. L'exportation. Cette fois-ci, à Chine. Oui, en Chine, nous avons une foire d'importation seulement. Cela montre que la Chine va faire en sorte que son développement bénéficie tout le monde, que son marché bénéficie le développement de tout le monde. Et de plus en plus, il y a des clients occidentaux ou des marchands occidentaux qui sont intéressés par cette foire d'importation qui veulent présenter leurs produits d'atouts sur le marché chinois. Et cela offre un choix plus riche pour la population chinoise. je pense que ce signal de l'ouverture de l'éco-chinoise va continuer et va jouer un rôle d'attraction très important dans une économie plutôt morose, dans une économie mondiale plutôt morose. de l'éco-chinoise quelles sont les attentes des entreprises françaises face à cette expo ? A savoir que l'année dernière, la Chambre a joué un rôle assez important dans cette exposition et il y avait une participation très forte des entreprises françaises. Et quelle est la situation pour cette année ? Écoutez, vous l'avez dit, c'est dans 100 jours. Moi, ce que je sais, c'est que moins de 100 jours de l'année. Beaucoup d'entreprises françaises ont déjà confirmé qu'elles allaient y participer ou vont le faire. Je crois qu'il y a un vrai enthousiasme. Et puis, en même temps, ce CIE, il ne faut pas se dérouler la face à mettre un test parce que moins de 100 jours se demande un petit peu de quelle manière les trafics aériens, les visas vont être remis en place à temps pour pouvoir permettre le flux de visiteurs internationaux que nous sommes en droit d'attendre pour un tel événement d'une telle ampleur. Donc, en fait, les attentes, déjà, c'est de voir de quelle manière ce CIE va réouvrir la communication externe avec les trafics aériens. Et puis, sinon, les attentes des entreprises, bien sûr, est liées à l'état du marché, aux signes d'ouverture du marché qui sont toujours meilleures et meilleures à chaque fois, année après année puisque les nouvelles lois favorisent l'investissement étranger et donc l'accès au marché. Et puis, elles attendent de savoir quelles vont être les facilitations d'entrée aussi pour les entreprises qui sont déjà en Chine. Elles sont un petit peu aperçues aussi de rapatrier le personnel qui n'est pas encore en Chine. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'économie chinoise pour le reste de l'année, M. D'Inva ? Oui, absolument. En troisième semestre, quatrième semestre, la croissance va continuer et en tout, il y aura un taux de croissance non pas comparable à l'année dernière, mais un taux de croissance convenable pour l'année. Et si la Chine essaie de maintenir cet élan de croissance avec un besoin toujours plus élargi dans des domaines de technologies avancées, je pense que dans les années à nuire, le développement chinois aurait un meilleur avenir. Merci. Monsieur Lora, j'ai vu que vous avez prévenu qu'au lieu d'une reprise en forme de V, vous avez dit que peut-être c'est en forme de W ou une forme de L. Donc, est-ce que vous êtes optimiste ? Oui, je suis très optimiste sur la durée et l'allongement de cette reprise. On peut se perdre en perspective, mais je suis extrêmement confiant que la Chine sera la locomotive de la reprise économique mondiale, ce que j'en suis persuadé. Surtout, l'histoire a démontré à de multiples reprises que la France et la Chine ont le point commun de leur capacité de surmonter les défis économiques et de continuer. Donc, j'ai une totale confiance en plus, comme le disait la sœur, effectivement, le futur technologique, notamment et numérique de la Chine qui sera un leader, qui est déjà un leader dans ce domaine-là, ne peut que contribuer à une croissance positive. Je vous remercie tous les deux. Merci d'avoir participé à notre discussion. Et je vous remercie aussi d'avoir suivi notre discussion. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada